Comment sortir des pièges, des fameuses méthodes qui réussissent à tout le monde, sauf à nous. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes au cœur de 10 vidéos pour reprendre son pouvoir personnel et surtout sortir des ruptures sociales, les deux étant parfaitement liées. Alors oui, cette vidéo pour apprendre en fait à se connecter à son propre ressenti, en tout cas c'est l'une des pistes que je vais vous proposer, pour éviter d'aller dans le piège marketing de la phrase, de l'accroche, de la promesse faite par ces fameuses méthodes. Et il y a trois réflexions de fond en tout cas que j'aimerais, que je vais partager avec vous, non pas que j'aimerais, mais je vais le faire, je vais partager avec vous. Et bien pour éviter à un moment donné de rentrer dans une forme de victimite, de victimaire, un schéma victimaire comme on appelle ça, pour pouvoir reprendre davantage les rênes de ses pensées. Alors concernant les méthodes, il y a différents types de méthodes pour atteindre un résultat, quel que soit ce résultat d'ailleurs, quelle que soit la catégorie de vie, c'est pour le couple, c'est pour l'argent, c'est pour la santé, peu importe. Mais ces fameuses méthodes, la première piste de réflexion que j'ai envie de vous poser, c'est qui vous la présente cette méthode ? Et ça fait combien de temps qu'il expérimente cette méthode ? Il ou elle d'ailleurs. Est-ce qu'il vient du même environnement ? Est-ce qu'il vient du même milieu social ? Est-ce qu'il a les mêmes contraintes que moi ? Est-ce qu'il a les mêmes compétences que moi ? Est-ce qu'il a les mêmes croyances ? Est-ce qu'il a... Oui, ok, il a une méthode A, B, C, D, E, F, j'en passe des meilleures, mais est-ce que cette méthode, d'abord, elle me convient ? Et puis lui, ça fait combien de temps qu'il entraîne cette méthode ? C'était quoi son why, le fameux pourquoi je fais les choses ? Son environnement, ses pensées, ses émotions ? Quel était son fuel de départ ? Est-ce que j'ai le même que lui ? Est-ce que nous avons le même que lui ou elle, encore une fois ? Pas sûr. Et pourtant, c'est ça qui va faire toute la différence. Et oui, c'est l'énergie qu'on va mettre dans l'action, puisque un résultat est la conséquence d'action, mais l'action en elle-même. Pourquoi certaines personnes font des actions et elles réussissent, alors que d'autres personnes font exactement les mêmes actions et elles échouent ? Il faut regarder un petit peu en amont de ces actions. Et c'est ce que je suis en train d'éveiller avec vous en termes de conscience. Est-ce que ces personnes ont les mêmes programmes et ont les mêmes croyances que nous ? Pas sûr. C'est déjà la première piste de réflexion. La deuxième piste de réflexion que je vous propose pour cette vidéo, c'est que nous sommes dans une société un peu Kleenex, une version un peu moderne, ça serait plug and play. Et on a oublié, on oublie en fait que notre subconscient, il a son propre programme. Pourquoi ? Parce que je viens de vous le dire, on a nos programmes qui sont complètement différents des uns, des autres. Nous avons tous des croyances qui sont en lien avec nos besoins. Donc cette histoire de subconscient, c'est redonner du temps au temps. Oui, on me dit que je peux gagner 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par semaine. Mais combien de temps cette personne a mis pour travailler, pour atteindre cet objectif ? Peut-être que ça fait 5 ans qu'il est en train d'étreiner sa méthode. Et que nous, on pense en achetant X milliers d'euros que la méthode va fonctionner tout de suite. Eh bien non. Parce que le subconscient ne marche pas comme ça. Et c'est le drame pratiquement, j'allais dire, de l'espèce humaine avec cette société qui va à toute vitesse, qui évolue, qui évolue. Et c'est très très bien. Mais disons qu'on oublie que le cerveau humain, en tout cas le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel même, eh bien fonctionne à une vitesse, à un processeur beaucoup plus lent que le processeur du cortex préfrontal, qui est vraiment le siège de la conscience. Et qui, lui, comprend très très bien, très très vite. Mais lui, l'autre, le petit subconscient avec son cerveau reptilien et son cerveau limbique, il est à une dizaine de chevaux en fait, il a un processeur un peu plus lent. C'est ça toute la différence. Lorsqu'on dit comprendre quelque chose, ça va très très vite. Mais l'intégrer au niveau cellulaire, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Et bien c'est exactement la même chose pour les méthodes. Lui, cette personne-là qui nous vend la méthode, même moi, quand je vends une méthode, ça fait combien de temps que j'y suis à travailler dans cette méthode ? Bien sûr qu'il y a une promesse, mais cette promesse-là, elle en vient, il faut la contrebalancer, avec de là nous où on vient, qui je suis et là où je veux aller. D'ailleurs, est-ce qu'on veut exactement la même chose ? Pas sûr. La troisième réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'essence même des méthodes. Est-ce que cette méthode, elle promet une transformation ? Est-ce que cette méthode, elle promet une motivation ? Ou est-ce que cette méthode promet une information, j'allais dire une formation même ? Alors c'est sûr que la promesse de gagner plus d'argent, d'avoir un couple plus heureux, d'avoir une meilleure santé, la promesse est belle. Mais derrière, quel est le moteur même de cette méthode ? Est-ce que c'est juste de donner l'information ? Et peut-être que vous, peut-être que moi, à l'époque quand j'ai acheté, je n'avais pas besoin d'informations. Je m'en foutais complètement. J'avais besoin qu'on me motive. Et puis peut-être que dans une autre formation, qui était, elle, basée sur la motivation, j'avais besoin uniquement de transformer une croyance. L'idée en tout cas, c'est ça. C'est de quoi avons-nous besoin et comment la méthode, en fait, quelle est l'énergie qu'elle va utiliser ? Est-ce que c'est de la formation ? Est-ce que c'est de la motivation ? Ou est-ce que c'est de la transformation ? Ces trois leviers ne s'adressent pas au même type de cerveau. Le premier, la première, l'information s'adresse au cortex préfrontal. Nous avons dans notre société un cerveau cortex préfrontal extrêmement bien fait. Nous avons été éduqués comme ça. Le cerveau limbique, lui, a besoin de motivation, des leviers motivationnels. Eh bien, c'est très intéressant. Mais dès lors qu'on a quand même assez cheminé sur le chemin, justement, et puis peut-être que finalement, eh bien, on a besoin de transformer nos croyances. On a besoin de transformer nos programmes. Et ça, ce n'est pas les mêmes leviers d'information. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, je vous vends une formation pour atteindre 100 000 euros par mois. Mais d'abord, d'où est-ce que je viens ? Si je gagne 1 000 euros par mois, passer un cap de 1 000 à 10 000 euros, c'est très complexe pour le système nerveux. Nous, on imagine, on rajoute un zéro, comme ça, c'est facile. Non, ce n'est pas si simple. D'autant plus que si j'ai des programmes en lien avec l'argent, qui sont des croyances limitantes, comme quoi ça, il faut payer des impôts, comme quoi on peut être jalousé, comme quoi, eh bien, je vais me séparer de mes amis. Ah oui, attention, on se séparer de mes amis. Donc, tout ça va faire qu'on va avoir énormément d'auto-sabotage interne qui fait que la méthode ne marchera pas. En résumé, avec ces histoires de méthode, avant d'en acheter et surtout avant de vous lancer à corps perdu, reprenez votre responsabilité. De quoi avons-nous besoin ? De quoi avez-vous besoin ? Est-ce que c'est de l'information ? Est-ce que c'est de la transformation ? Est-ce que c'est de la motivation ? Mais l'idée, en tout cas, c'est de se positionner, de se repositionner sur une dynamique plus personnelle avant d'acheter et de remettre notre pouvoir personnel à l'environnement, en disant « Oh, il va me sauver avec cette méthode ». Peut-être qu'il est bon de revenir et de transformer ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cette quatrième vidéo sur la reprise du pouvoir personnel. Et arrêtons de tomber dans les pièges des méthodes dites faciles et qui marchent pour tout le monde. Est-ce que mon subconscient est d'accord pour aller gagner 10 000 euros ? C'est peut-être la bonne question des gens posés. Allez, ciao, ciao ! Je vous donne rendez-vous pour la cinquième vidéo. On ira voir encore, encore, encore d'autres manières de se réapproprier notre pouvoir personnel. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada